et coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 2 concernant nos vacances donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine donc les valises ont quand même pas mal avancé même s'il me reste encore beaucoup de choses à faire j'ai fait un drive ce matin que j'ai récupéré pour le petit repas de demain soir puisque vous savez qu'on fait une étape avant d'arriver sur notre lieu de vacances vraiment très très simple des tomates cerises un peu de chips des saucissons des petits saucissons vraiment j'ai fait très très simple en fait à la base je voulais faire un pique-nique le midi sauf que là où on va voir là déjà là où je vous parle je crève de chaud donc j'ai mon ventilateur plafonnier et mon ventilateur sur pied j'ai éteint le ventilateur sur pied pour vous épargner le bruit il fait hyper chaud j'ai regardé la météo pour la semaine prochaine on part on part demain la moyenne c'est 33 degrés donc on va se taper la même chose l'année dernière à carcassonne on était monté à 35 et c'était très compliqué parce qu'il y a des après-midi qu'on avait dû passer carrément dans le mobile home qui était climatisé tout le monde monopolise les piscines couvertes parce que vous pensez bien quand il fait 35 à l'ombre c'est pas possible donc ben voilà j'ai pris les écrans total puissance 1000 les chapeaux etc mais non plus j'ai beaucoup de mal avec la chaleur donc je pense que je vais souffrir mais bon nous partons demain en vacances et je ne vais donc pas faire de pique nique le midi parce que je me dis s'il fait plus de 30 degrés je me vois mal nous installer sur une table et pique niquer les enfants même si on est à l'ombre ils vont crever de chaud donc on s'est dit qu'on allait s'arrêter dans un buffalo enfin je ne sais quoi dans un resto sur la route et par contre j'ai préparé un plateau pique nique pour le soir dans le gîte donc au final l'un dans l'autre ça change pas grand chose je vous retrouve quand même dans ma cuisine pour donner une petite astuce puisque j'avais acheté plein d'oeufs en date courte qui vont jusqu'au vous allez voir jusqu'au 6 août voilà donc là on est le premier août voilà donc j'en ai gardé quatre pour le petit déjeun de demain et puis reste tout est vide regardez mon saladier plein de coquilles et en fait pardon excusez moi et ben les oeufs ça peut se congeler donc je vous comme moi je procède donc j'ai pris des ramequins alors les ramequins je les ai j'ai mis du film alimentaire au fond pour pas que ça colle et puis j'ai pris des petits contenants comme ça en silicone donc là j'ai rien mis au fond par contre j'ai mis un film par dessus parce que en fait ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais les mettre une à deux heures au congèle histoire qu'ils prennent qu'ils soient qui prennent leur forme et puis ensuite je vais tous les sortir et les mettre dans un sac congélation comme ça j'aurai la juste dose alors les ramequins de cette taille là j'ai pu mettre qu'un seul oeuf et puis les ramequins un petit peu plus gros j'en ai mis par deux et souvent le matin on se fait deux oeufs sur le plat donc c'est vraiment la dose parfaite donc au lieu de perdre mes oeufs et ben je vais mettre tout ça au congèle j'aurais à la base je voulais les donner je me suis dit qu'est ce que je vais faire des oeufs puis en fait j'ai regardé c'est vrai que tout se congèle on pense pas forcément à congeler des oeufs mais ça se congèle donc je vais faire ça et puis voilà je suis en plein ménage j'ai plein de trucs à faire les deux petits sont à la sieste c'est pour ça que je prends ma caméra j'ai fait tout ça en regardant les vidéos de mes copains sur les copines sur youtube ça me donne du baume au coeur et puis je vais repartir dans les préparatifs il fait une chaleur à crever j'oubliais de préciser que mon mari est toujours en travaux l'objectif est de finir le salon aujourd'hui pour pouvoir partir tranquille demain sinon filet bah c'est mes parents qui vont s'en occuper donc j'ai donné le carnet de santé son arnais sa laisse ses petites croquettes il a il a chez mes parents il a ses petits bols réservés d'eau pour l'eau les croquettes l'autre il était trop content il m'a vu prendre le pas en fait je pense que vraiment il a un sixième sens parce que dès qu'il me voit enfin je pense qu'il capte quand je prends le paquet de croquettes et que je sors à l'extérieur en fait je pense que pour lui c'est des vacances il n'a plus les cris les enfants qui viennent filet filet lui tirer un peu le chat le chahuté il est cool il est comme un coq en patch mes parents lui on est en vacances mais je pense que lui aussi voilà bon sur ça je vais aller mettre mes os au congèle et puis je retrouve pour la suite des préparatifs et puis il n'y aura pas grand chose au niveau des préparatifs je vais surtout vous retrouver pour le grand départ demain on vous emmène avec nous et des bisous à toutes c'est beau et aujourd'hui on part en non pas du tout c'est pour ça fait ça c'est pour vous soutenir le coup si vous dormez pour que vous ayez pas la tête qui pendent d'un on 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 Merci. Merci. Oh, regarde, Dodo. Tu sais ce que c'est, Tristan ? Non. C'est un kaleidoscope. C'est un petit doudou. Il y a même un stylo. Et un stylo. Oh, je vais servir de l'ouverture. Regarde dedans, de l'autre côté. Tourne-le. Et regarde dedans. Regarde par la fenêtre, la lumière. Oh, c'est trop bon. Tu as vu comme c'est joli ? Regarde autour, machin comme ça. Un kaleidoscope. De l'autre côté, de l'autre sens. Vas-y. C'est trop bon. Tu as vu ? Oui. C'est rigolo. C'est trop bon. J'adore la peluche. Je l'adore. Ah bah tant mieux. Ça nous fait plaisir ? Oui. Voilà. Alors Pierre, vous faites la vidéo ? Alors, lâche-moi. Voilà. Là, c'est à deux pas. On bouge. Voilà. C'est pour se laver. Et puis là, c'est les toilettes, à la vie. Ok. Bon bah nickel. Voilà. Tiens. Ça, c'est l'espace commun. Voilà. Hop. On va se mettre ici. C'est pas mal. Ouais. Regardez. Allez, vas-y. C'est toi qui commence, comme tu en as plus. Oh non, non, non. Moi, je les ai. C'est moi qui commence ou c'est toi ? C'est toi. Parce que moi, je m'enlève, sinon c'est pas égal. À toi. Ah bah, Tristan. Ouah. C'est vraiment le plaisir. C'est comment dire ce reportage photo. Aïe. C'est pas mal, hein. Petite terrasse. Coucou. Qu'est-ce qu'il va aller faire le marché ? C'est Nathan. C'est Nathan. C'est Nathan. C'est le rôle. Je filme un petit peu. Les places et tout ça. C'est joli. C'est chaud, hein. Oh là là. Oh là là. As-tu bougé ? Oh là là. As-tu bougé ? Oui. C'est arrivé. Oui, on est à 585 mètres. Alors quand on était à La Réunion avec maman, on avait des routes comme ça des fois. C'est très montagneux comme il est. Bon, ils ont coupé la montagne pour faire une route. Sinon, il n'y a pas de route ici. Ah oui. C'est parti. 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 Et là, c'est parti. 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 C'est parti.